Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Fable Dome. Allez, on va s'enregistrer un petit épisode. On voit qu'ici il y a quelqu'un qui a besoin d'eau et là aussi on va essayer de mettre un pli en place. Mais avant ça, je vais acheter un territoire. Je ne sais pas si c'est la meilleure décision, mais en tout cas on demande à ce qu'on achète un territoire. Donc on va essayer de faire ça. Alors, boum, on appuie sur T et on peut acheter du coup les cases adjacentes à nous. Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Un grand dépôt de pierres, des arbres. Là, pareil, on a des ruines. Je ne sais pas si on ne devrait pas aller vers les ruines pour voir ce que c'est. Allez, on va l'acheter, ça coûte combien ? 100 pièces d'or ? C'est tant mieux, on avait la somme qu'il fallait. Donc là, regardez, on peut réclamer pas mal de choses. Expansion, petit village, apporter de la joie. Et oui, on est comme ça. Et on va devoir mettre du coup une guilde des messagers et en même temps une petite scierie peut-être. Je vais laisser tourner le jeu un petit peu. Alors je vois que je n'ai pas beaucoup de bois. Je ne sais pas si je peux augmenter le nombre de personnes ici. Et peut-être fermer le truc des charbons. On va juste regarder si les maisons ont assez de charbon. Il y en a qui ont trois. L'hiver arrive bientôt. Ce n'est peut-être pas le moment de fermer un petit peu ça. Ok, on a combien de personnes qui sont libres ? On a une personne sans emploi. Je me demande si mettre une cabane de bûcherons ne serait pas une bonne idée. J'ai combien d'argent ? J'ai 144. On va commencer par mettre le puits ici. Regardons un peu où est-ce que c'est. Tiens. Je vais mettre le puits ici. Ou alors, parce que je vais devoir mettre pas mal de maisons. Donc ce serait bien en fait de pouvoir... Le puits a besoin d'une route aussi ou pas ? Parce que s'il n'a pas besoin d'une route, je peux le mettre n'importe où. Allez, on va le mettre là. On va voir si ça va fonctionner. On accélère ça. Et du coup, il y a notre constructeur qui se dirige. On a 119. Une siri, combien ça coûte ? Une siri, ça coûte 100 pièces d'or. Mon dieu, mon dieu. Eh oui, ça demande pas mal de choses. Je n'ai pas de place ici. On ne va pas approcher ça des habitations. On a gagné 24 pièces d'or et on a un événement. Prince J levé. Des fermiers ont signalé que des esseins de fées aux ailes rouges se propagent dans leur champ. Ils s'inquiètent que si nous ne penchons pas sur le problème, nous risquons de perdre des ressources de nourriture. Pas d'inquiétude. Ouh là là, 75 pièces d'or. Bon, on va envoyer de l'aide. Du coup, là, je n'ai plus beaucoup trop d'argent. On va essayer d'atteindre l'état du village. 24. On va mettre des foyers. Je peux mettre un foyer ici. Je peux mettre un foyer là. Regardez, ils sont tellement contents d'être à côté de l'auberge. Allez, foyer. On va te construire. Ça va me coûter 6. Ça va me coûter 10. C'est bien parce que c'est vous, franchement. Et on va y construire, du coup, une route. Toujours avec une musique délicieuse. Voilà. Ok, l'arbre va être coupé, j'espère. Voilà, c'est très bien comme ça. Alors, où est-ce que tu en es avec le puits ? Il arrive, il arrive, il arrive. On accélère un petit peu tout ça. Alors, au niveau de la ferme, on a de la nourriture qui grandit. L'automne, 21 jours, donc on va être bientôt en hiver. Ok. On a un stock de nourriture, on a un stock de charbon. Et j'espère qu'on va avoir un stock de bois. Non. On va fermer ce truc parce qu'il commence à me prendre la tête. Alors, on va l'arrêter. Donc, on a maintenant deux personnes qui sont sans emploi. Et on n'a pas d'argent. Donc, du coup, il va falloir attendre un peu. J'aimerais voir, en fait, quand le puits va terminer. Est-ce qu'il va aller le construire aussi ? Ok, non, il va faire sa vie. Il va faire sa vie, je ne sais pas. On va rajouter un autre ouvrier. De cette manière-là, ils vont pouvoir construire la maison. Parce que, bon, il y a des gens qui vont bientôt arriver, j'imagine. Bah, dans un jour. Voilà, regardez ça. Il ramène le bois. Le puits de base. Je pense qu'on va devoir annuler cette construction. Je ne sais pas si je serai remboursé ou pas. Ok, ah, bah, il est en train de construire le puits. En trois. Allez, essayez de nous finir ça. Ah, il était fatigué. D'accord. Alors là, toujours ces jeunes, on n'a rien vouloir faire. C'est les nouveaux, ça. Ok, donc on a un puits et il fait effet. Bah, c'est parfait. Le puits n'a pas besoin de route. Est-ce que la maison est finie ? La maison est finie. On va pouvoir recruter, du coup, deux villageois. Ah, c'est génial. Ça augmente notre taxe. Et un petit peu tout ça. Donc là, il va falloir attendre un petit peu une rentrée d'argent. Pour pouvoir mettre une scierie en place. Le charbonnier ne travaille plus. Et du coup, là, on va emmagasiner un petit peu plus de bois. Parce que je pense que quand notre scierie sera en place, ça va nous demander aussi une bonne rentrée. Donc c'est une rencontre avec laquelle votre héros peut interagir. Ok. D'accord, d'accord. Donc là, ils sont en train de faire des niches. Pour le chien, ça va augmenter un petit peu leur morale. Et on a 34 pièces d'or qui viennent de rentrer aussi. Ok. Oh, regardez ça ! La neige qui recouvre notre paysage. Ça demande... Allez, vas-y, dégage. J'aimerais bien un mode photo pour prendre des photos. Parce que le jeu est assez... Le jeu est assez beau. C'est adorable. Assez calme aussi. Oh, regardez ça ! Ils peuvent enfin se reposer. Parce que oui, ils ont travaillé toute l'année. Pour faire pousser des citrouilles. Ils méritent bien leur repos. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Prince J-Levé. Père Noël secret. Quel jeu puéril. C'est indigne de moi et de ma stature. Malheureusement pour vous, on ne m'a pas donné d'instructions. Donc, tenez, voilà. Profitez-en. Vous l'avez bien mérité. J'accepte un cadeau. Oh, c'est quoi ça ? On va placer ça. Alors, je ne sais pas où le mettre. On va mettre ça ici. Au frais de matériaux, 35 de charbon. C'est génial. Merci beaucoup. Père Noël secret. C'est très bien. Ça nous permet du coup d'alimenter en charbon. Alors, cette nouvelle maison qui vient d'arriver. Ils ont zéro charbon. Donc là, j'espère qu'ils vont amener ça. Ok. De nouveaux visiteurs. On va les recruter. On monte à 42 en termes d'argent. Donc là, on a assez d'argent que pour mettre la scierie. Alors, si je regarde un petit peu la carte. J'aimerais bien mettre la scierie pas loin des bûcherons. Mais je pense qu'on va étendre notre ville par ici. Alors là, c'est un petit peu difficile de visualiser tout ça. Parce que là, on n'a pas beaucoup d'emplacements. Si jamais on a une cabane de pêche ou des choses comme ça. Je vais mettre la scierie ici. On va peut-être mettre une petite route. Juste une toute petite. Voilà. Regardez ça. Comme ça, on sait qu'on va continuer par là. J'ai l'impression que la couleur est un peu trop éclatante. Ok. Ben, la scierie est ici. Boum. Voilà. Regardez ça. Ça demande 32 bois. Et on n'en a que 20. On a de la pierre. Donc ça, c'est très bien. La cabane de bûcherons, ils vont devoir travailler ardemment. Et on pourra produire, du coup, des planches. Mais dès que je vais avoir un tic d'argent, je pense que je vais mettre une cabane de bûcherons. Ça demande 25 seulement. Ben, c'est bon. On pourra faire ça. Ok. Là, ils vont bientôt finir. Boum. On va mettre, du coup, un coupeur de bois. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. Un travailleur. Un travailleur du bois. Un artisan du bois, s'il te plaît, Gilles V. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, Prince Gilles V. Joyeuse. Fête. Le Père Noël secret est une de mes traditions favorites. Qui ne manque pas de me réjouir dans le froid de l'île. On m'a dit, ça, ce n'est pas un cadeau sympa. Mais moi, je l'adore. J'espère que vous aussi. Acceptez le cadeau. Oh, 75 de légumes. C'est génial. Allez, mets ça près de la grange. Ok. On chope des cadeaux un petit peu facilement, là. Ok. C'est pour nous aider. Parce qu'ils n'ont pas foi dans les compétences du Prince Gilles V. Donc, du coup, on va construire une maison, si possible. Parce que là, on a tout ce qu'il faut. On va juste mettre un foyer. On va mettre un foyer ici. On va mettre un foyer là. Oh, on peut mettre un foyer ici. Bah, regardez ça. On va mettre un foyer là. Mode édition. Oh, nice. Ok. Bah, c'est très bien comme ça. Non, retirer. Non, construire. 51 pièces d'or. Je n'ai pas l'argent. Ok. Combien de tours avant le... Deux jours avant le paiement. On va être un petit peu patient. On a assez d'argent. On construit. Boom. Et je peux même accepter encore deux... Oh, mais c'est génial. Ça me fait encore plus d'argent. Donc là, la maison demande un petit peu plus de bois. Et oui, c'est de ça dont j'avais peur. Donc là, on récolte du bois à une bonne vitesse. Mais notre scieur de tronc, il est un petit peu efficace. Regardez le nombre de planches qu'on a. On a déjà quatre planches. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est écrit quatre ici et trois là. Je ne sais pas qui utilise les planches. Peut-être que c'est stocké ici. D'accord. Bah, c'est très bien ici. Donc, il y a une maison qui se construit avec... Regardez ça. Son jardin est en L. Et oui, comme le délicieux cavalier. On a un puits. Tout le monde est content. Tout le monde a du charbon. On a fini de construire le foyer. On peut accueillir jusqu'à 27 personnes. Donc, j'ai encore besoin d'un foyer pour atteindre le 30. Donc, la trentaine de villageois. On va essayer de faire une route par ici et de construire un autre bâtiment de ferme. Qu'est-ce que c'est ici ? Ah oui, je peux construire le blé. Malheureusement, je n'ai pas ce qu'il faut pour le blé. Ok. On va mettre une ville, une ville. On va mettre un foyer ici. Regardez ça. Ils sont très contents. Ok. Ils sont extatiques. Là aussi. Allez, juste à côté du puits. Ils ne vont pas avoir une grande zone pour se balader. Ok. On leur fait une petite maison. Hein ? Modeste, mais confortable. Et juste à côté du stockage et du puits. Donc, du coup, ça fait moins de distance à parcourir. Je tiens à le préciser. Il y a des avantages et des inconvénients. Détruire quoi, ça ? Route de gravier ? Qu'est-ce que tu me fais ? D'accord. Je pense que c'était juste... Oh ! Le printemps est là. Le printemps est là. On replante du délicieux. Ok. Je vais mettre un troisième fermier. J'ai combien de personnes ? J'ai énormément de personnes qui sont sans emploi. Une cabane de bûcherons. Ce serait vraiment bien à regarder ça. On a... Tout notre bois est en bûcherons. Nage. Est envoyé dans le... Ah ! J'aurais dû décaler un petit peu la maison. Ok. J'ai toujours une route là. Donc, on peut peut-être construire ça. Pas vraiment, mais... On n'y croit pas. Ok. D'accord. Là, j'ai utilisé tout l'argent que j'avais. On peut accueillir d'autres visiteurs. Boum. Ça nous fait encore plus d'argent. On a un tout petit peu d'argent. Donc, je vais mettre d'abord la cabane de bûcherons. On va faire pause. Alors, est-ce que je peux mettre une cabane de bûcherons ? Ou ça ne sera pas trop impactant ? Ok. Est-ce que... D'accord. Là, c'est très bien. Je vais mettre la cabane ici. On va mettre la cabane là. On va construire. Et on va faire une petite route ici. Voilà. Très bien, comme ça. Regardez ça. Si ce n'est pas génial. Donc, par exemple, le fait d'avoir deux ouvriers, c'est un peu overkill, je trouve. Mais bon. On est... Là, j'ai juste besoin d'attendre plus de gens pour monter en village. On va avoir la dizaine de planches. Et avec cette cabane de bûcherons, je devrais avoir le double de bois. Regardez ça. Je maximise le nombre de bois qu'ils vont pouvoir couper. Ok. Franchement, je pensais que les arbres autour allaient mourir à force de les couper. Mais il y en a qui poussent à la place. Donc, on est content. D'accord. 1 sur 5. Donc, du coup, ça veut dire qu'il a recolté 1 de bois dessus, c'est ça ? Regarde. On attend un peu pour voir. Ok. C'est bien ça. Donc, du coup, chaque arbre donne 5 de bois. Ok. On a de l'argent qui rentre. Je peux faire un autre foyer. Mais on va économiser notre argent. Puisque je pense que la guilde des aventuriers va demander un petit peu plus de fonds. La guilde des messagers. Ça demande 100 pièces d'or. Donc, on va économiser. On a quasiment ça en 2 tours. On est content. Alors, est-ce que vous êtes flémards de bûcherons ? Regardez, ils sont chez eux. Fin des chemins sans route. Ah, il va couper même plus loin que là où il est censé couper. C'est génial. Et ils coupent hors zone aussi. Ils sont intelligents. Ils sont intelligents. Ok. Et on a nos fermiers qui sont là, en train de faire pousser des citrouilles. Allez, on va atteindre du coup l'étape village. Boum. Oh yeah. Étape atteinte. Une nouvelle étape de population a été atteinte. Bien joué. Donc là, pour la famille, il va falloir donner 20 pièces d'or. Donc, attention. J'ai reçu 150 pièces. Je peux construire le moulin à vin. Une carrière. Le moulin. Le moulin à vin. Maintenant, la carrière est le quartier du héros. Le QG pour toutes les opérations de héros. Faites naître le héros du royaume quand il est placé pour la première fois. D'accord. On va essayer de placer ça. Mais juste avant. Donc, ici, nous avons le quartier. Ça demande ici de planches. J'ai combien de planches ? J'en ai 17. J'ai laissé tourner le jouet un petit peu. On a une carrière. Donc, la carrière, c'est pour... Les pierres sont ramassées sur les dépôts. Non, 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 non. Actuellement, il y en a zéro. Oh ! Ah oui, d'accord. C'est du massif, là. Et on a ici le moulin avant pour faire fondre ou écraser la farine. Ça dépend de ce que vous voulez faire. J'ai lancé la construction d'un autre charbonnier pour augmenter un petit peu le charbon. On a une bonne quantité de bois maintenant qu'on a deux forêts. Je pense que c'est une bonne chose, surtout si on a une scierie. Alors, la guilde des messagers. Où est-ce que je peux mettre ça ? Je vais mettre ça ici. Ça va faire buffer entre les fumées des charbons. Du charbon qui est en train de se faire. Ok. Ah ! J'avais autant d'argent. Ok. Donc là, ils vont construire ça. Ça demande dix de planches et de la pierre. Notre prochain bâtiment, ça va être du coup la guilde. Le quartier du héros. Ok. Quartier du héros. Est-ce qu'on va pouvoir mettre ça ? Oh ! Il y a de la place ici. Mais est-ce qu'il y a une route ? Ouais, mais il a un petit peu coincé le héros. Il lui faut de la place. Il faut qu'il respire. Il faut qu'il respire. Allez, on va le mettre ici, je pense. On va le mettre là, le quartier des héros. Boom ! Ok. Qu'est-ce qu'on me dit ? Le QG ? Non, non, non. Ok. C'est juste la description. D'accord. Donc là, on a fini la guilde des messagers. Regardez ça. On va y assigner quelqu'un. Boom ! Et je peux recruter, On va récolter 40 pièces d'or grâce à ça. Alors, envoyer un messager dans un autre royaume en utilisant une carte du monde. Une fois que le messager est arrivé, salut le souverain. Ok. On va faire ça. Carte du monde. M. On a Iwianara Et nous avons Tephuitria. Ok. D'accord, d'accord. Ben, c'est quoi ? Je peux prononcer le nom de ce pays. On va envoyer un messager. Chance de succès 100%. Je vous reste en 7. D'accord. On accélère, les gars. On accélère, on accélère. On n'a pas le temps. C'est quoi ici ? Mission active. Délégation. D'accord. Je peux envoyer plusieurs messagers, du coup. Je peux en recruter plusieurs, parce que là, j'ai pas mal de gens. J'ai deux personnes sans emploi. C'est bien. C'est bien. Ok. Notre héros est arrivé. Pause. J'aurais dû mettre des maisons. Laisse-moi juste voir mon petit héros. Je veux juste construire un petit foyer. Et je pense qu'on va rater ces deux personnes. On monte 15 de bois. Et j'ai plus trop de zones où je peux mettre des foyers. J'ai encore cette petite zone. Ils vont être contents. Allez, on va construire ça. Parce que de toute façon, je suis... Non, non, non. Je suis obligé de construire le plus possible. Voilà. On va construire ça. Et on va voir si ça sera fini. Du coup, le héros, comment est-ce qu'on le contrôle ? Vitesse d'attaque. Ouvrir son inventaire. Donc, dommage 20. Vitesse d'attaque 1. Dommage par seconde. Armurerie. Essence d'équilibre. Oh. Donc, ça lui donne 3% d'attaque et tout. Il a des chapeaux de paille optimistes. Dommage plus 10%. Vitesse d'attaque plus 5%. Ou alors, armure, santé, régénération. Bah oui, mec. Il faut qu'il tienne. C'est pas top, mais... Les 540 de PV, c'est génial. Alors, comment je le déplace ? Idéal pour les campagnes. Non, non, non. C'est mon héros. Déplacer votre héros. Comment tu fais ça ? Pour déplacer votre héros, sélectionner et suivre les instructions. Quel instru... Non. Ok, il peut pas aller là. Ah, d'accord. Ok, finesse. C'est compliqué, hein. On peut cliquer dessus et... Je lui ai demandé de venir là. D'accord. Par contre, il prend son temps. On va l'envoyer ici. Vas-y. Va explorer ses ruines, mon petit. Il part dans 2 jours. Est-ce que la maison sera prête dans 2 jours ? La maison sera prête maintenant. Allez, terminez-moi ça. Boom. Non, 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 non. On va aller recruter, mon petit. On recrute 2. Du coup, on est content. Ils ont des ruches. Ils sont contents. Ils vont avoir du charbon. On accélère la vitesse. Et je pense qu'on est bien, là. On est bien. Le messager est arrivé ? Agnès, la princesse des moissons. Oh, quel plaisir de vous rencontrer. Veuillez accepter ce cadeau en gage d'amitié. Cadeau d'Agnès. Effet très positif. Belle rencontre. J'ai une grande hâte d'apprendre à vous connaître, ma dame. Ben, je vais... Oh, il nous apprécie un peu plus. Révélez en envoyant un espion. En envoyant un espion. Ah oui, d'accord. Il faut qu'on envoie des espions. D'accord. Eh ben, c'est celle qui nous a envoyé une petite lettre. C'est très bien. Envoyez un message avec un cadeau à un autre souverain. Livrer un cadeau avec succès. Est-ce que j'ai l'argent ? Construire des choses. Alors, message, ma petite. Je vous envoie tous mes voeux, j'espère. Ah, je n'ai pas assez de ressources. Il faut combien d'argent ? Je n'arrive pas à lire. D'accord, elle veut du blé, cette demoiselle. Ok. On va peut-être mettre un champ. Une autre ferme. Ça coûte 25. C'est vraiment rien. On va les mettre côte à côte. Et je vais détruire ce truc-ci. On va mettre un petit champ de blé. Alors, je peux en mettre 40. Ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. Ça coûte beaucoup trop cher. Bon, on a l'argent, vous allez me dire. Et je vais vous dire, oui, on a l'argent. Mais j'aimerais retirer. Sortir du mode édition. Annuler. Et remettre ça. Ok. Donc, on va mettre ici, une petite quantité de blé. On va faire un champ de blé. Allez, on va faire un champ de blé comme ça, en 24. Ça fait 49 pièces d'or. Oh, c'est rien. Voilà, là, je peux accepter ça. Oh, qu'est-ce qu'on a ? D'accord, pinaise. Alors qu'il enquêtait sur les ruines, notre héros a trouvé plusieurs reliques. De temps jadis. Un slip. Peut-être porté par un grand sorcier. Et quel en est-il de cette théière à fleurs ? Certainement a-t-elle concocté d'antiques potions. Ou bien alors, ce sont des objets complètement normaux. Ces schémas ont l'air assez utiles, quand même. Donc, on peut faire un phare. Serre à avertir les marins ivres morts que la terre est proche. Et mais, comment tu veux qu'ils tiennent après des mois en mer ? Ils ont besoin de boire, mon petit. Allez. On va faire une route. Voilà. Donc là, on a une autre ferme en cours. On pourra du coup faire du blé pour donner à Agnès. On peut construire de nouvelles choses. C'est quoi ? Et d'ailleurs, je suis passé de niveau. Qu'est-ce que j'ai eu comme là ? Ah oui, je peux faire le moulin. Je peux faire la carrière. Ok. Et c'est tout ce qu'on a débloqué, malheureusement. Ok. On va essayer de terminer la construction de cette ferme. Et puis, on va peut-être s'arrêter là. Notre blé arrive ici. Regardez ça. Quel champ magnifique de blé. Eh oui. Caressé par le vent de l'automne. On est déjà en automne, mon Dieu. J'ai laissé passer beaucoup de temps, là, apparemment. J'ai essayé de construire le plus de foyers possibles. Donc, on fait des maisons qui sont un peu spéciales. Et je n'ai même pas d'eau. C'est incroyable. Du coup, il n'y a personne qui peut venir ici, c'est ça ? Heureusement, c'est juste 25 pièces d'or d'eau. Donc, où est-ce que nous sommes avec l'eau ? Je regarde où est le carré. Tu sais quoi ? On va mettre un puits ici. Voilà. J'ai essayé de me construire ça. Première construction. Ok, il y en a qui peuvent se permettre. Je ne peux pas avoir assez de... Ok. J'ai placé des foyers pour placer les foyers. Mais là, on peut atteindre le 42 pour atteindre le grand village. Mais il nous faut l'eau. Il nous faut l'eau. Donc, du coup, là, dans combien de temps est-ce que j'ai ma prochaine rentrée d'argent ? Bah, c'est tout de suite. On va pouvoir mettre un petit peu d'eau ici. On recrute ces personnes. Non. Allez, on va mettre un... Si je mets ça ici, je pense qu'on est bien. Allez, un second puits juste à côté du précédent. On va avoir... On a le blé ! On peut envoyer un cadeau à la petite Agnès. Ok. Et puis après, on va s'arrêter là. Coucou Agnès ! Attends. Elle a besoin de combien, cette... Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à bien voir. 50. Mon Dieu, ça va en prendre du temps, là. En plus, l'hiver approche. C'est moi ou l'eau ? La pluie mouille l'eau. Euh... Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais... Oui, la pluie mouille l'eau. C'est incroyable. Ok. On a de l'eau par terre. J'espère qu'ils ne sont pas... Qu'ils ne perdent pas le moral à cause de ça. Mais en tout cas, ça permet de bien nourrir les plantes. Regardez ça. On a 20 céréales. Donc là, on est bien. Ça rentre petit à petit. Je pense que d'ici l'hiver, on devrait avoir une bonne quantité de blé pour envoyer Agnès. Parce que oui, c'est ça qui compte. C'est vraiment ça qui compte. On a une rentrée d'argent qui fluctue un peu trop. Mais là, on est content. On a le puits. Donc du coup, ici, on peut avoir... On peut avoir des résidents. 3 ici. 1 ici. Donc on peut monter à 42. Il faudra juste attendre le nombre de gens. On a les 50 de céréales. Allez Agnès. Bientôt tes fesses nous appartiendront. Ou appartiendront. Oh, regardez ça. Effet très positif. Vas-y. Oui, mais est-ce que c'est une de nos sœurs ? Parce que les parents nous avaient envoyé outre-mer. Êtes-vous sûr de vouloir délivrer ça ? Ben oui. 20 jours ? Ok, 7 jours restants. Ben, on va attendre et voir un peu en attendant. Regardez ça. Là, j'ai beaucoup d'argent. Donc je vais acheter une autre case. Quand j'aurai 200 pièces d'or. Ok, je pensais que c'était 100 pièces d'or. Mais le coût monte en fait. Donc le fait qu'on ait une montagne ici, ça nous protège contre différents agresseurs. Et oui, on est quand même... On est habitué à des jeux stratégiques. Donc du coup, il faut qu'on puisse avoir un avantage défensif. Donc là, je pense que le fait qu'on soit entouré de montagne. Ben du coup, si jamais ils nous attaquent par la mer, il n'y a qu'un seul endroit où il suffit juste de barricader les lieux. On peut accélérer la vitesse parce que j'essaie de tuer... J'essaie de... Pas de tuer le temps, mais de construire des champs. Allez, on va mettre des citrouilles ici. Je ne sais pas si on peut mélanger. Ça coûte combien si je fais ça ? 45. Mon dieu, c'est trop cher. Non, arrête ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, les temps sont durs, Prince Ogil-Levé. Nous avons essayé de... Nous avons essayé tout ce que nous pouvions pour mettre à manger sur la table, mais nous n'avons plus d'options. Comment ça ? Nous avons entendu dire que vous aviez un bon cœur et avons décidé de ravaler notre fierté pour vous demander. Aidez-nous, s'il vous plaît, les mendiants. D'accord, c'est des mendiants, donc donnez 35 légumes. Je ne peux rien vous donner. J'ai eu un événement qui m'a... Que je n'ai pas pu remplir. Donc j'ai perdu 5 de noblesse. C'est pas très grave. On va les aider. Est-ce que je gagne de la noblesse ? Oh yeah ! Eh oui, c'est normal. Je suis le bon prince, Gil-Levé. Donc là, la petite lettre vers Agnès... Combien de temps, là ? 4 jours restants. Ok. Pendant ce temps-là, on attend la prochaine arrivée de Jean. Pour passer, du coup, en grand village. Je me suis rendu compte, en fait, avec tous les sauts que je fais, ça me prend plus de temps que le temps qu'il faut à un épisode de se terminer. Enfin, à l'épisode, en fait. Donc je passe plus de temps en jeu que je ne le pensais. Donc du coup, on peut encore continuer, parce que là, nous sommes à 25, 26, peut-être. Minute. Allez, mon petit ! Mes petits fablins ! Regardez ces délicieux citrouilles. Par contre, ils ont travaillé durement pour le blé, et on ne peut même pas en profiter. Alors, pour le blé, pourquoi est-ce que je ne voulais pas en mettre ? C'est parce que le moulin, avant, me permet de faire de la farine. Mais je n'ai pas de quoi faire du pain. Regardez ça, il faut que je devienne un grand village. Donc, en fait, le jeu est intelligent. Ça veut dire que mieux vaut faire moudre d'abord les céréales, et puis après, en attendant, tu vas faire... Tu vas atteindre le grand village, parce que là, on approche du grand village. Eh oui ! Donc, réclamation ça. Commencer à courtiser un autre souverain. Donc, en fait, si j'avais pris l'autre village, j'aurais eu autre chose. On laisse le temps continuer, parce que j'ai besoin de trois jours. Alors, comment est-ce que je peux la courtiser, cette madame ? Alors, Agnès, je peux t'envoyer une lettre, c'est ça ? Non, pas avant 13 jours. Ok, là, on ne peut pas encore débloquer ça. Courtiser, courtiser ma petite. Ok. On va voir au moins jusqu'où est-ce que va cette version du jeu. Ah, mon héros ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Pas grand-chose. Voilà. T'aurais pu aller à la taverne, mec. Donc, en fait, il est juste là. Il se fait plaisir. Il se fait plaisir. Ok, on peut avoir un autre... Un autre territoire. Donc ici, j'ai envie d'aller vers ce territoire-ci. Il n'y a que des arbres. Donc, du coup, on peut créer le prochain village. Mais on va attendre un peu, voir ici, le nombre de villageois. Qu'est-ce qu'on va débloquer avec le grand village ? Ah, c'est pause. Ça ne va pas arriver, ça. Parce qu'en fait, si on planifie un peu, on peut avoir une auberge qui entoure pas mal de... Oh, étape atteinte. Une nouvelle étape de population a été atteinte. Bien joué. Donc là, j'ai reçu de l'argent. Maçonnerie de pierre. Alors, rendre les pierres rectangulaires. On a une boulangerie et on a un théâtre de rue. Ok. On accepte. C'est pas mal, du coup. Ok. Bah, du coup, on va continuer ça dans le prochain épisode. Le théâtre de rue augmente la désirabilité. Mais ça va nous demander de la pierre taillée. Donc, du coup, toute la pierre qu'on n'a pas emmagasinée, elle va être taillée, du coup. Là, on a une bonne... Là, j'aime bien les stats que nous avons, du bois. De la pierre en quantité suffisante pour construire des bâtiments ici et là. Mais là, j'ai vu qu'on avait le grand dépôt de pierre. Donc, il y en a 1000 là. Et c'est là où on peut mettre les nouvelles carrières. Par contre, ici... Ouais, ils vont aller loin, quoi. Ils vont aller loin. Ok. Je pense que c'est peut-être parce qu'on a deux camps de bûcherons qui partagent la même zone. Qui fait que les bûcherons d'ici peuvent aller jusque loin. Donc, on va essayer de créer une ville de ce côté-ci. En essayant de planifier et de mettre le théâtre de rue au milieu avec l'auberge. Pour avoir le plus de désirabilité dans les environs. Et un petit peu loin de cette zone remplie de travailleurs acharnés. Mais qu'on remercie, bien évidemment. Ok. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter ici. Ça nous fait un délicieux petit épisode. On va voir le reste dans la suite. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant d'autres aventures sur la chaîne, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Sur Memoria. Allez, salut.